Nous commençons aujourd'hui la première partie de notre atelier. Ce module est intitulé « La découverte de soi et de ses talents ». Et nous avons comme slogan « Libérez votre potentiel et créez une nouvelle version de vous-même ». Après mûre réflexion, j'ai constaté deux problèmes majeurs dans la société actuelle. Le problème de manque d'orientation professionnelle et personnelle et le problème de manque d'outils nécessaires pour le développement personnel. Dans mon livre « Le plan de développement personnel à tous égards », j'ai parlé du développement en trois dimensions, c'est-à-dire le développement sur le plan personnel, sur le plan professionnel et spirituel. Cette approche du développement personnel, loin d'être purement religieuse, est basée sur la foi chrétienne et la réalité du monde actuel. Fort de mon expérience personnelle, je fais le choix d'associer l'aspect spirituel au développement personnel et professionnel en puisant les conseils pratiques dont la parole de Dieu est réputée bonne pour nous enseigner, corriger, instruire à devenir des hommes et des femmes accomplis. Comme nous avons dans le passage de 2 Timothée 3.16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors il y a un passage dans 3 Jean 2, qui est devenu le socle sur lequel nous avons basé cet atelier de formation, et aussi j'avais basé mon livre sur ce passage, 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Vraiment une bonne description du développement personnel en 3 dimensions. Nous avons au niveau spirituel, il consiste à faire un examen sur le plan spirituel pour identifier les dons, le potentiel et les talents que Dieu nous a donnés. Au plan personnel, il consiste à faire une analyse de vos points faibles, vos points forts, de vos motivations, de votre attitude et de votre caractère. Au niveau professionnel, il consiste à faire une évaluation ou une analyse de votre vie professionnelle, de votre carrière, de votre business et de tout ce que vous faites comme vie pratique. Alors nous savons que la parole des dieux regorge de richesses énormes au travers des siècles de savants et des croyants, des personnalités et même ceux qui prétendent être athées, qui ne croient pas en Dieu, y ont puisé des inspirations. Je prends un exemple de Nelson Mandela que j'ai toujours cité, je l'ai même cité dans mon livre, son discours d'investiture en 1994 pour devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud, il a cité un passage et il a dit « Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire des dieux qui est au-dedans de nous ». Comme nous parlons essentiellement de la découverte de soi et de ses talents, nous allons voir un passage dans la Bible qui va nous aider tout au long de cette formation. Il s'agit de la parabole du talent, elle est racontée dans l'évangile de Matthieu 25, 14, 30 et une autre parabole comparable, bien qu'elle est légèrement différente, se trouve dans l'évangile de Luc 19, 12 à 27. Elle nous parle d'un maître qui récompense ses serviteurs qui avaient fait un bon travail et qui ont puni un autre qui avait refusé de faire son travail. Dans la parabole des talents, les deux premiers serviteurs ou économes, qui avaient reçu cinq talents et deux talents de la part de leur maître, ils ont utilisé leur connaissance du contexte économique de l'époque, de leur environnement, ils ont financé des projets et puis ils ont doublé le capital qui leur a été donné. Celui qui en avait cinq, on a produit cinq. Celui qui en avait reçu deux, on a produit deux. Mais il y en a un troisième qui avait reçu qu'un seul talent. Celui-là a jugé bon de ne pas investir ou se risquer d'investir puisqu'il n'avait pas la connaissance. Alors, nous voyons que le troisième économe ou le troisième serviteur, il a préféré enterrer son talent par peur de perdre, alors qu'il aurait fallu qu'il aille approcher les deux premiers qui avaient investi et qui avaient réussi. Nous voyons ici le principe des collaborations. Vous ne pouvez peut-être certainement pas avoir les qualités qu'il faut pour entreprendre une activité, mais vous pouvez aller auprès de quelqu'un d'autre, auprès d'un coach, auprès de quelqu'un, un conseiller, quelqu'un ou un mentor, quelqu'un qui va vous accompagner à ce que vous puissiez découvrir ce que vous avez et exploiter les talents que vous avez reçus. Alors, nous voyons que le troisième économe, il a refusé le challenge et il a manqué d'humilité et il n'a pas voulu demander conseil, en ce moment-là, il a préféré enterrer son talent. Et nous allons voir qu'un talent qui n'est pas utilisé ou qui n'est pas développé est inutile, il est perdu. Ceux qui seront fidèles, c'est ce qui est dit dans la Bible, ceux qui seront fidèles en peu de choses, des grandes responsabilités, leur seront confiées. Comme nous avons vu dans la parabole des mines, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les deux premiers ont été récompensés à gérer dix villes. Celui qui en avait cinq, celui qui en a produit cinq aussi, il allait gérer dix villes et l'autre allait en gérer quatre. Donc, des grandes responsabilités leur ont été données. Alors, chacun de nous a reçu un talent de la part de Dieu, selon la mesure des grâces. Il nous appartient alors de décider d'en faire soit, comme les deux premiers économes ou les deux premiers serviteurs, développer nos capacités, nos ressources naturelles pour un projet de société qui sera à notre propre bénéfice et au bénéfice des autres qui seront autour de nous. Ou, regretter un jour de n'avoir jamais essayé de faire cette démarche. Alors, cette parabole illustre l'obligation pour les chrétiens de ne pas gâcher leurs dons reçus des dieux et de s'engager même s'il y a des risques. Le mot « talent » a pris son sens à partir de cette parabole. Et c'est de cette parabole que nous allons nous appuyer pour étendre notre connaissance, pour approfondir aussi notre étude. Alors, il est notre responsabilité que chacun d'entre nous puisse faire un travail intérieur pour découvrir quels sont les dépôts des grâces que Dieu nous a donnés et qui vont devenir des dons, des talents qui seront exploités afin que nous puissions atteindre notre destinée ici sur terre. Alors, nous avons quelques exemples dans la Bible avant d'aborder le vif du sujet. Nous allons voir que dans la Bible, il y a certaines personnes ou des personnages dans la Bible qui ont découvert leur talent et leur potentiel après la rencontre avec Dieu. Et nous avons le cas de Gédéon qui, après l'apparition de l'ange qu'il a appelé « vaillant soldat », il a regardé tout autour de lui, il s'est dit « jamais, personne ne m'a jamais considéré comme quelque chose ». L'ange de l'Éternel, le regard de Dieu sur lui était celui d'un vaillant euro ou un vaillant soldat, un homme puissant, c'est lui qui allait délivrer son peuple. Nous voyons aussi Moïse qui avait certainement de dons pour libérer les enfants d'Israël, mais le fait qu'il avait un petit problème de bégayement, pour lui, il n'était pas la bonne personne jusqu'à ce que Dieu puisse l'accompagner et qu'il découvre les talents et les potentiels qu'il avait. Nous voyons aussi Jérémie qui disait qu'il était trop jeune, mais Dieu lui a dit « avant que tu sois formé dans les saints de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi ». Et nous avons aussi une série d'autres personnages dans la Bible qui ont reçu leurs talents et ils ont su développer et profiter de leurs dons. Nous voyons l'exemple de David. David qui a été choisi par son père pour garder les troupeaux. Alors qu'il était à la montagne, il fallait qu'il protège les brébis contre les loups, contre les lions. Et dans la Bible, nous voyons que David avait développé les capacités de pouvoir chasser et combattre les loups et il a même tué les lions. Avec la même capacité, puisqu'il a appris à utiliser une lance-pierre, c'est à cause de cette capacité qu'il est allé affronter Goliath. Et d'autres encore, des personnages dans la Bible aussi, qui ont découvert leurs talents, mais ils ont jugé bon de ne pas utiliser ces talents. Nous avons vu tout à l'heure avec le troisième économe. Il a reçu un talent, mais il a jugé bon de ne pas l'utiliser. Pourquoi il ne voulait pas l'utiliser ? Non seulement pour lui, mais il ne voulait pas aussi faire quelque chose pour l'autre, pour son patron qui lui avait donné les talents. Il a dit, c'est lui-là, il ne travaille pas, il ne fait rien. Moi, je ne vais pas travailler, je vais exploiter pour que lui, il profite de ça. Quand Dieu nous donne un talent, il le donne pour que ça soit à notre bénéfice et que ça bénéficie à tous ceux qui sont autour de nous. Nous voyons aussi un autre cas dans la Bible, c'est le cas de Jonas. Son histoire se trouve dans le livre de Jonas qui est dans l'Ancien Testament. Nous voyons qu'il a été appelé par Dieu pour qu'il aille à Ninive pour leur donner des avertissements, leur parler pour qu'ils puissent se répentir. Dieu savait que en lui, il avait ses capacités, ses dons. Il était capable d'aller convaincre, parler à ces gens de Ninive pour qu'ils changent leur vie. Mais lui, il a jugé bon de partir ailleurs. Il n'a pas voulu exploiter ce que Dieu avait déposé en lui. Et il a fait sciemment, il est parti dans une autre direction. Et nous, voyons la suite qu'il a été jeté dans l'eau et puis il est retourné à Ninive finalement. Enfin, nous avons aussi d'autres personnages dans la Bible comme Paul qui avait étudié le judaïsme. C'est quelqu'un qui avait le zèle de servir Dieu. Mais ce zèle de servir Dieu n'était pas dans le sens que Dieu voulait de lui. Il a été zélé jusqu'au point où il a persécuté les chrétiens. Il a même assisté au meurtre d'Étienne. Il l'a approuvé. Mais jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur Jésus, Dieu a changé et il a réorienté en fait ses dons. Les dons qui étaient utilisés dans un mauvais sens, le Seigneur Jésus le rencontre, il réoriente ses dons vers les païens et nous voyons aujourd'hui, nous avons reçu l'Évangile à cause de l'apôtre Paul. Nous avons aussi un autre personnage qui est Pierre. Il était un excellent pêcheur. Il pouvait attraper les poissons. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus lui a dit « Viens avec moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. » La rencontre avec le Seigneur Jésus va changer complètement sa vie. Il va quitter la vie qu'il avait à traper les poissons. Il va aller maintenant pour parler aux hommes et convaincre les hommes à suivre Jésus. Ici, nous voyons comment Dieu peut prendre un don qu'il nous avait donné au départ que nous avons utilisé dans un sens qui n'était pas là où Dieu voulait que nous soyons. Mais Dieu va nous réorienter afin que nous puissions excellemment et abondamment utiliser ce don au bénéfice des autres. Alors, nous parlons de la découverte de soi et de ses talents. Alors, pour ce qui est de la découverte de soi, nous avons trois possibilités ou trois places qui vont nous permettre de faire cet apprentissage de la découverte de qui nous sommes. Donc, le véritable apprentissage de la découverte de soi normalement commence à la maison. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours entourés des gens ou des parents qui font attention à nos capacités, aux talents que nous développons alors que nous sommes encore jeunes, à l'âge où nous ne sommes pas encore allés à l'école. Mais cela aussi n'est pas seulement la dernière étape puisqu'il y a une deuxième étape. Si on ne l'a pas découvert à la maison, la deuxième étape, c'est à l'école. Une bonne école et des bons professeurs ou enseignants peuvent repérer des capacités, des dons, des talents. Ces professeurs ou ces moniteurs peuvent jouer un rôle très important comme des mentors qui vont nous orienter, nous canaliser afin que nous puissions développer nos talents et qui vont devenir des carrières plus tard dans nos vies. Et si à l'école, nous n'avons pas pu développer ces capacités, nous avons la société qui est une grande école. Dans l'environnement, la communauté ou l'entourage où nous vivons, nous pouvons avoir des gens qui repèrent très tôt nos talents, nos dons. Et ces gens peuvent jouer le rôle des mentors ou des conseillers pour nous aider à développer nos capacités naturelles. Et ces gens peuvent être aussi des amis, des aînés, ça peut être un membre de l'église, ça peut être un membre d'un cercle, d'un club ou des gens avec qui on passe du temps ensemble. Donc nous pouvons nous entraider à découvrir aussi nos talents. C'est pour cela l'entourage ou la société peut jouer un rôle important dans la découverte de soi et de nos talents. Tout ne s'apprend pas toujours sur les bancs des écoles, voire même des gens qui ont des grands diplômes. Aujourd'hui, au bout d'un certain nombre d'années, ils seront obligés de se recycler ou de se remettre à niveau. Mais il est très important de savoir que la capacité de quelqu'un d'apprendre de ses expériences, que ce soit de succès ou de échec et la capacité de se remettre en question, de retravailler sur soi, de se redécouvrir, ce sera vraiment important afin que nous puissions développer les capacités et les dons naturels que nous possédons déjà. Nous allons maintenant parler d'une introduction au développement personnel puisqu'il s'agit ici, cet atelier, il s'agit d'un atelier du coaching et dans cet atelier nous avons dit qui est basé sur mon livre que j'avais publié en 2012, le plan de développement personnel à tous égards. Nous devons savoir que le monde actuel est dirigé par les idées et l'homme actuellement est attiré de plus en plus par le besoin de développer ses capacités naturelles pour s'accomplir. Et un élément essentiel dans la recherche de ce bien-être est le désir d'aller toujours de l'avant, de prendre du risque et de chercher à comprendre pourquoi nous sommes sur terre, pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que Dieu m'a mis ici sur terre et quel est mon rôle, quelle est la trace que je vais laisser. Se poser tous ces genres de questions pour que nous puissions arriver à commencer à faire une réflexion dès l'intérieur vers l'extérieur pour extérioriser ce que nous avons déjà comme potentiel et donc qui sont donnés depuis la naissance puisque c'est Dieu qui nous donne les dents afin que nous puissions les exploiter et que nous puissions nous orienter à changer de direction. Vous avez sûrement des dons, des talents non encore exploités ou qui sont cachés ou que vous ignorez encore. Chacun a certainement des talents, des dons qui n'a pas encore développé et qui n'a pas encore rendu utile. Mais un talent qui n'est pas exploité, qui ne se rend pas utile est méconnu et il ne peut rien faire, il est perdu. Alors, qu'est-ce qu'est le développement personnel ? C'est un ensemble des démarches visant à l'épanouissement de la personne vers ce qu'elle aspire de venir. C'est le développement du potentiel de la personne. Nous pouvons aussi dire que le développement personnel est un ensemble des démarches qui vont nous permettre de découvrir notre vie, parvenir à une parfaite réalisation de soi, de sa nature. C'est pour cela que nous sommes ici sur terre, accomplir les dons que Dieu nous a donnés pour atteindre les objectifs des dieux. Alors, nous voyons que le développement personnel est à l'opposé de l'enveloppement. Les deux concepts en fait s'opposent. D'un côté, nous avons le développement personnel qui est un ensemble des démarches que nous faisons pour nous épanouir. En opposé, l'enveloppement personnel qui correspond à un confinement de soi dans une zone de confort. Le développement personnel est un cheminement qui consiste à nous sortir de la coquille, à nous sortir de notre zone de confort. De l'autre côté, l'enveloppement personnel nous contraint à rester dans une boîte, nous contraint à l'enfermement personnel, à la contraction. De l'autre côté, nous avons le développement personnel qui nous permet de progresser, une progression, une évolution, une expansion de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de nos capacités. De l'autre côté, l'enveloppement personnel ou la zone de confort nous remet dans un endroit où nous ne pouvons pas aller au-delà des limites qui sont fixes et immobiles. Ainsi, une personne partant d'une situation jugée insatisfaisante, c'est-à-dire la contraction, c'est-à-dire l'enveloppement personnel, c'est-à-dire que dans la zone de confort, nous allons maintenant vers une autre démarche pour entreprendre un apprentissage d'une ou plusieurs techniques destinées à favoriser l'émergence de changements ou l'expansion ou l'évolution ou l'exploitation des dons et des talents que Dieu nous a donnés afin de devenir ce que nous sommes en réalité. Alors, quel est l'objectif de la démarche du développement personnel ? L'objectif global du développement personnel est de se réaliser pleinement, d'être bien en soi, de progresser vers les objectifs que nous-mêmes nous nous assignons. En cela, le développement personnel est une démarche d'auto-construction. La personne se prend en charge de façon volontaire afin de pouvoir avancer, à perfectionner ses techniques, ses talents pour se réaliser ou atteindre certains objectifs que nous nous assignons. Alors, il y a deux possibilités de faire le développement personnel. En autonome, c'est-à-dire qu'on fait son auto-coaching, c'est-à-dire qu'on se forme soi-même. C'est une auto-construction. Dans cela, nous allons faire des lectures, nous allons écrire, nous allons réfléchir, nous allons faire des recherches personnellement jusqu'à ce que nous puissions nous découvrir. Mais cela n'est pas toujours une tâche facile étant donné que, de fois, nous ignorons complètement quelles sont les dents, les capacités que nous avons. Alors, l'autre possibilité est de se faire accompagner par un coach ou assister à des séminaires ou des ateliers de développement personnel. Et c'est ce que nous sommes en train de donner maintenant. Pour ce premier module, nous allons parler essentiellement de la découverte de soi et de ses talents. Mais nous avons aussi d'autres modules qui vont venir où nous allons parler de la confiance de soi, de la communication, du leadership, de la motivation, de la valorisation de son image. Et c'est tout un ensemble. C'est une dynamique qui va continuer. Mais nous allons étape par étape. Alors, comment nous allons approcher cet atelier ? Donc, nous allons commencer par une expérimentation théorique, c'est-à-dire que je fais un exposé. Une deuxième étape, c'est une expérimentation pratique. Là, pour ceux qui vont suivre la version audio, moi, je vous conseillerais de prendre cette partie et prendre un bout de papier où vous allez, étape par étape, noter ce que nous allons dire afin d'expérimenter ça en pratique vous-même. Nous avons appelé ces rencontres ateliers pour souligner leur dimension interactive entre coach et les participants. Une large place étant laissée à l'expérimentation pratique et le travail en groupe ou en individuel. Alors, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que je peux faire de l'auto-coaching ou j'ai besoin d'un coach personnel ? Alors, le coaching est un moyen extraordinaire pour vous aider à définir et atteindre vos objectifs, à changer vos habitudes ou à améliorer vos performances. Les outils du coaching peuvent faire vraiment une grande différence dans votre vie. Alors, le coach sera un partenaire qui va vous accompagner dans votre marche vers le développement personnel. Il sera un guide qui va vous orienter étape par étape. Nous devons savoir que le défi actuel qui émerge dans les organisations nous demande constamment d'être vigilant, de ne rien prendre pour acquis, d'être flexible face aux changements et d'être innovateur dans nos solutions et d'être proactif, être prêt à changer quand l'adversité ou les obstacles se présentent. Nous devons donc développer une gestion intelligente, créative et innovante des ressources naturelles que Dieu nous a données pour un développement à tous égards. à tous égards.